Deux tours. Parce que le deuxième tour, ça vous permet de reviser votre vote. Par exemple, mettons, le premier tour, vous voulez voter pour un candidat un peu coucou. Un petit peu coucou. Vous ne voulez pas qu'il gagne, mais vous voulez vraiment envoyer un message aux autres candidats. Et là, vous regardez, il rentre. Bien là, ça n'a pas de bon sens. Je ne voulais pas qu'il rentre. Moi, je voulais qu'il rentre. Qu'il soit un tour deuxième, mais je ne voulais pas qu'il soit premier. Donc, ça permet de reviser votre vote. Si il avait eu deux tours, peut-être que Trump ne serait pas président des États-Unis. Parce que les gens voulaient peut-être envoyer un message que Trump soit fort, chauffe les fesses de Larry Clinton, peut-être pas qu'il soit président. Bref, on devrait importer ce système-là. Je trouve ça génial. Les deux candidats de vedette en France, c'est Marine Le Pen, qui est l'extrême droite, et M. Mélenchon, qui est l'extrême gauche. Et ça, c'est très typique de notre époque. On dirait que tout le centre est en train de s'affaisser. Et on vote maintenant pour des candidats extrémistes. C'est typique de notre époque. On est extrême dans tout. Regardez, c'est fini, là, de faire l'amour, samedi soir, dans le biconjugant, quand il n'y a pas de hockey. C'est pas ça. Maintenant, il faut baiser avec les voisins, avian latex, pendu par les billes, voit le plastique dans la bouche, en se faisant fouetter, il faut foutre. C'est fini de faire du vélo, comme je le dis. C'est terminé, ça, c'est les vieux jeux. À ce moment, il faut faire du tarapante dans une tempête de neige au-dessus d'un étang infesté de piranhas. Et puis, à l'époque, la bouffe est extrême aussi. À l'époque, on pouvait recevoir des gens avec un petit spaghetti. Ça faisait un job, là. L'important, c'est qu'on, genre, aujourd'hui, il faut cuisiner pendant deux jours, il faut avoir du sel marin qui a été cueilli par des moines bouddhistes, des asperges équitables de M. Pimpin et des canards bio qui ont été massés toute leur vie. Bref, on est dans un monde d'extrême. On veut des sensations fortes. Et en politique, c'est la même chose. On veut que ça goûte, puis on veut que ça soit bon. Donc, il y a de plus en plus, dans différents pays, c'est soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Et moi, j'ai très hâte, d'un coup, dans le premier tour, que c'est Marine Le Pen puis Mélenchon. Fillon, là, qui est comme le centre-droite, il va dire quoi à ses membres? Il ne peut pas porter l'odieux de mettre Marine Le Pen au pouvoir. Il ne peut pas dire à ses membres « voter Marine Le Pen ». Il ne peut pas dire à ses membres « voter communiste ». Ça n'a aucun bon sens, donc. Ça va être une élection, je trouve, absolument passionnante, ce qui va se passer dimanche. Mais c'est sûr que ça va aider Marine Le Pen, ce qui s'est passé. Ah oui, absolument. Et on rappelle cette émission spéciale, midi 30, sur les ondes de l'histoire.